Titulaire indiscutable durant la Coupe du Monde 2022 jusqu'à la défaite en finale face à l'Argentine, Aurélien Tchouameni 24 ans va disputer une deuxième grande compétition avec l'équipe de France. En l'occurrence l'Euro 2024 en Allemagne. Présent dans la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps, le milieu a lâché un beau message sur les réseaux sociaux. On n'y va pas à 25 mais à 68 millions. Une manière de dire que les Bleus auront besoin du soutien de tous les Français pour performer sur le sol allemand. D'autant qu'il faut oublier la désillusion de la précédente édition en 2020 où la France s'était fait sortir dès les huitièmes de finale par la Suisse au tir au but. Un exercice dans lequel les hommes de Deschamps ont aussi échoué face aux Argentins au Qatar. Si le joueur du Real Madrid est habitué à figurer dans les compositions de départ de Deschamps, ce dernier pourrait décider de l'installer à un autre poste. En conférence de presse, le sélectionneur s'est montré ouvert à l'idée de voir l'élément formé au Girondins de Bordeaux évoluer en défense centrale, on fait en sorte d'avoir trois options à chaque poste. Avec la polyvalence de pas mal de joueurs, nous avons trois options à chaque poste. C'est important. À 25, on a suffisamment de garantie. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même si Chouameni est actuellement victime d'une fracture de fatigue au pied gauche, l'ancien coach de l'OM est convaincu que le milieu pourra tenir sa place pour l'euro, j'ai toute la raison de penser qu'ils seront à 100% si tout se passe bien en évoquant Chouameni. Mike Meignan et Kinsley Coman Sous-titrage Société Radio-Canada